Dawn of the Dead, Night of the Living Dead has Ended. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une présentation du coffret édition collector 40e anniversaire du film zombie de Georges Romero, édité par ESC. Édition qui s'est faite attendre, mais comme vous allez pouvoir le constater, ça en valait la peine, parce que je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'édition. Et pour son 40e anniversaire, on peut dire que ESC a fait très fort. Donc, commençons par les présentations. Donc voilà, coffret, quand même assez balèze. Donc il contient 4 Blu-ray plus un livret de 152 pages, ça on y reviendra plus tard. Donc je l'ai ouvert, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va d'abord revoir ce que propose cette édition. Donc sur le disque 1, la version européenne avec un nouveau Master 4K, supervisé par le chef opérateur Michael Cornigornik. Donc nouveau Master HD de 2019 à partir d'un nouveau Scan 4K. J'ai regardé Bitfuel 1 entre deux, et il faut dire que l'image est vraiment sublime. En attendant, le disque 4K qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc bon, le disque 1, ce qu'il y a de bien c'est que la VF est quand même assez balèze avec 5 points en DTS-HDMA, et pas mal de suppléments. Donc sur le premier disque, on a la présentation du film par Dario Argento, commentaire audio du directeur de la photographie Michael Cornig, de l'assistant caméraman et de l'historien cinéma-auteur, bref. Entretien autour du film avec Dario Argento, pardon, Georges Romero, l'homme aux zombies par Julien Céveon, discussion publique entre Bernard Bonnet et Jean-François Roger à la Cinémathèque française, entretien avec Dario Argento, Claudio Argento, Alfredo Cuoma, et Claudio Simonetti, donc Claudio Simonetti, de Goblin, que vous pouvez voir là, qui a composé la musique du film. Le disque numéro 2, version Director's Cut US, donc avec le montage américain, qui fait 127 minutes, la précédente là, le montage européen, fait 120. Donc sur l'US, je n'aime pas trop cette version-là. J'ai, comme beaucoup de personnes ayant surtout connu la version européenne, celle-ci est un peu plus lente, je trouve, mais ce n'est que mon avis. Donc dans les suppléments, le commentaire audio de Georges Romero et de Tom Savini, sur les effets spéciaux particulièrement pour Tom Savini, évidemment. Documents sur le décor du film, avec le commentaire audio de Robert Langey, Robert Langey plutôt. Visite du centre commercial de Monroeville, Mall, avec l'acteur Ken Fowry, et documentaire The Dead Will Walk de Peter Martin, de 75 minutes. Ce documentaire-là, je n'avais plus visionné, qui est vraiment excellent. Mais sans sous-titres, malheureusement, mais là, évidemment, je pense que les sous-titres sont présents, donc ce sera une bonne occasion de le redécouvrir. Sur le disque 3, la version longue présentée à Cannes, je n'ai aucune connaissance sur cette version-là, donc qui dure, elle, 139 minutes, encore avec pas mal de bonus, je ne vais pas rentrer dans les détails, et le disque 4, qui présente le film en version européenne, en version full-frame, avec encore pas mal de bonus, dont le documentaire The Definitive Document of the Dead, de Roy Framkes, un truc comme ça, bref, 102 minutes. et la musique de Zombie par Julien Séveillant. Donc voilà, plutôt conséquent en termes de bonus. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, le package pour les disques. Donc cette édition spéciale, c'est pour les contributeurs de KissKissBankBank. Évidemment, vous, vous pourrez l'acheter, vous pourrez l'acheter dans le commerce, ça sort à partir du 24 mai. Donc, là, 10 tirages photos en plus. Hop. On va regarder ça vite fait. Une petite pub pour le livre de Julien Séveillon, justement, que j'ai pu feuilleter, mais là, ça sera la version augmentée. Mais rien que l'ancienne version, on va dire, est déjà énormissime. J'ai pu la feuilleter, et franchement, c'était un gros coup de cœur. Du coup, celle-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de la préco. Donc, si vous êtes fan de Romero, c'est franchement un livre à avoir. C'est vraiment un pavé. Je ne sais pas il y a combien de pages, mais c'est énormissime. Donc, les photos. Je n'avais pas vu ça. Donc, à l'intérieur, il y a un tirage de 10 photos. Donc, 5 photos que je pense que tout le monde aura. Et tirage spécial pour les contributeurs de KissKissBankBank. Donc, nous, on a 5 photos en plus. Alors, Romero sur le tournage avec sa fan. Non, j'ai oublié le nom. Voilà. C'est surtout, évidemment, des photos de 7. Voilà. Donc, les photos sont plutôt de bonne qualité. Ensuite, le livre écrit par Mark Tulek, pardon, de 152 pages. Voilà. Donc, il a l'air d'être plutôt sympa, de très bonne qualité en plus. Celui du coffret Elrazer était déjà très bon, pardon. Donc, je pense que celui-ci sera dans la même veine. D'après ce que je vois, ça revient uniquement sur la saga des zombies de Romero. Donc, les deux trilogies. Voilà. Sympa. Pressez de le lire, celui-ci. Et on passe, évidemment, au principal. Donc, voilà le packaging avec des visus plutôt cool. Surtout celui-ci que j'apprécie énormément. Alors, à l'intérieur, le disque dans sa version urbaine. Le directeur scott US. La version présentée à Cannes. Ainsi que la version européenne full frame. Donc, voilà. Nouvelle continuité. Voilà, donc, que dire, à part que c'est une édition parfaite, rien à dire. Que ce soit au niveau de la qualité, du contenu, du packaging, tout ce qui s'ensuit. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai pris sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc, je l'ai eu à un prix plutôt attractif. Ça sera dispo dans le commerce, comme je disais, le 24 mai. Pour la modique somme de 69,99. Mais vous pouvez aussi le commander sur le site 2SC. Donc, vous aurez les liens dans la description. Juste un peu déçu de ne pas avoir reçu le disque 4K. Ainsi que les goodies prévus pour les banqueurs, justement. Mais bon, ça arrivera en fin de mois. Il suffit juste d'être patient. Ça va arriver très vite. Donc, je suis très, très, très content. Surtout que c'est mon film de zombies préféré. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501